Guy Longdechamp, vous êtes médecin, homéopathe, formateur, vous avez écrit deux ouvrages et vous êtes très impliqué dans la recherche sur l'eau. Alors, vous parlez de l'eau comme un vecteur de changement, non seulement sur le comportement, sur la santé, mais aussi sur la spiritualité. Sur quelle base vous vous fondez ? La première personne scientifique qui s'est occupée de ça et qui a attiré notre attention sur l'eau comme un vecteur de changement, c'est Masaru Emoto, c'est un Japonais, qui a montré comment la conscience pouvait donner des images plus ou moins belles dans la structure de l'eau. Il congelait des cristaux de l'eau, prises dans différents endroits et puis placées sous différentes influences. Et la qualité des cristallisations montrait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans sa structure intime. Très belles images du reste. Très belles images, voilà. Et c'est lui qui a attiré l'attention du monde entier sur ces aspects-là qui étaient jusque-là totalement méconnus. Et moi, je me suis intéressé à la structure de l'eau comme un vecteur de changement parce que je sais que l'on est fait d'eau à plus de 70%, que le cerveau en contient 85% et que rien ne se passe dans le corps sans que ça passe par l'eau. Et vous pensez que l'eau est un vecteur de changement, c'est ça ? Sur la santé, même la spiritualité, c'est ça qui m'appelle. Oui, la spiritualité passe quand même par le neuro-endocrinien, c'est-à-dire par la conscience et son support physique. Et notre cerveau est fait d'eau. À l'intérieur de notre cerveau, il y a des structures liquidiennes, de liquide céphalo-rachidien, qui est normalement un liquide eau de roche. C'est la barrière hémato-encéphalique qui protège ce liquide pour qu'il soit comme ça, peut être altérée par exemple par les ondes électromagnétiques et rendre le cerveau perméable à toutes sortes de débris, de déchets qui circulent dans notre sang, même temporairement. Et ils vont venir se stocker dans le tissu nerveux et dans l'eau qui est à l'intérieur du cerveau et modifier sa structure, auquel cas on y verra moins clair. Et nos hormones, tout particulièrement celles de l'épiphyse, qui est le support de la présence du soi. L'épiphyse, c'est une glande dans le cerveau ? Oui, c'est une glande qui est dans le cerveau, à l'arrière du troisième ventricule, donc qui est en phase liquide, un épithélium visuel. C'est pour voir dans l'eau. Donc littéralement, oui, c'est curieux, on est construit comme ça. Et l'épiphyse est dans toutes les traditions le support du soi, de la représentation spirituelle de l'individu. Donc partant de là, vous considérez aussi, lors de vos travaux, qu'il y a une mémoire, que l'eau a une mémoire. Comment ça se considère, ça ? Alors, c'est assez difficile à rentrer, j'en parle régulièrement dans les conférences, mais je vais en parler tout à l'heure. Dans l'eau, il y a une organisation intime. Intime, c'est comment les molécules d'eau sont rangées et communiquent entre elles. Et l'eau a cette capacité, c'est de prendre le moule exact de tout corps qui est en solution en elle, qu'il soit hydrosoluble ou pas. Et ces molécules d'eau forment ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire comme un champ d'ail qui moule extrêmement précisément chaque pôle actif de la molécule, au point de reproduire la molécule et son fonctionnement, même quand la molécule a disparu. C'est-à-dire, chaque molécule est associée à une fréquence. La fréquence elle-même est capable de donner des effets biologiques de la molécule. Et l'eau, quand elle mime cette fréquence, est capable de reproduire les effets de toute molécule. C'est ce qu'on appelle la médecine dite informationnelle, c'est cela ? C'est ça. On utilise l'homéopathie sous cette forme-là, d'une manière peut-être moins fouillée sur le plan de la physique, mais encore que des gens s'y intéressent. Mais ça passe par l'eau. Le fait de pouvoir mettre un corps en solution, puis de diluer, au bout d'un moment, on n'a plus de molécule chimique, au-delà du nombre d'avogadros, on n'a plus de molécule dans l'eau, mais le solvant qui a été utilisé pour faire les dilutions successives, en fait, a conservé les clusters et la mémoire de l'eau. Et on s'appuie là-dessus pour préparer l'homéopathie. Et donc, ça a des applications pratiques, techniques ? Ça a des applications pratiques, bien sûr, parce qu'en effet, d'eau, on consomme de l'eau, on se baigne dans l'eau tout le temps, et toute l'information qui est dans cette eau nous affecte ou nous soigne selon sa qualité. On absorbe de l'eau par voie buccale, par exemple, à 70 kg, on a 2 litres, 2,5 litres par jour, mais on prend aussi 1 litre, 1,5 litres par la douche ou par le bain. D'accord. Et ça nous informe et nous modifie sans cesse dans nos fonctionnements immunitaires, dans nos fonctionnements neuro-endocriniens et donc dans nos comportements, dans notre vie d'échange. D'accord. Alors, le fait que le professeur Montagnier ait remis sur le marché cette mémoire de l'eau et cette technique informationnelle, ça vous aide ? Ça discrédite ? Ça cautionne ? Ça fait quoi ? Alors, il n'y a pas qu'en France qu'on parle de la mémoire de l'eau. Les physiciens russes travaillent dessus depuis 30 ou 40 ans, donc ils sont allés peut-être aussi loin, peut-être plus loin que Montagnier ou Jacques Benveniste à l'époque où il en avait parlé. Donc, ce n'est pas un privilège du professeur Montagnier qui lui a repris des travaux, mais sa qualité d'ancien prix Nobel de médecine pourrait le rendre crédible dans le monde scientifique. Ça aide un petit peu. Ça dérange quand même. Ce qu'il dit dérange trop. C'est vrai ? Oui. Mais c'est cautionné scientifiquement quand même. Alors, c'est cautionné scientifiquement par Montagnier puisqu'il a fait des reproductions de transferts informationnels, même par un canal informatique, ce que Benveniste avait déjà fait dans son temps. Mais de pouvoir imaginer qu'on peut utiliser la technologie de l'information en médecine et puis rendre la chimie moins utile ou montrer que l'information à elle seule et l'eau chargée d'informations à elle seule peut être médicamenteuse, c'est-à-dire porteuse de remèdes, ça met un mal très vite. Qui ? Je ne vois pas. Voilà. Qui ? Imaginez qu'on puisse utiliser soit des médicaments, et les Russes le font, parce qu'ils sont dans des transferts d'informations qui permettent d'avoir du Prozac par Internet et de transférer dans des bouteilles d'eau. Voilà, des universitaires de Moscou font ça. Donc, ils utilisent des techniques laser qui permettent de prendre l'information sur un comprimé existant ou sur un liquide, de le transférer sur un disque informatique et de faire chanter cette molécule à distance à travers les canaux informatiques. Puis de transférer ça dans de l'eau et de faire boire le médicament. Et ça marche à 85%. Et ça marche à 95%. Ce n'est pas placebo, ce n'est pas un effet. Non, ça marche. C'est des universitaires, des professeurs de Moscou qui font ça. Donc, ce n'est pas des rigolos. C'est quand même une ouverture qui est un petit peu plus importante chez eux que chez nous. En tout cas, ils sont amenés à faire des recherches avec moins d'inhibition sur le plan des croyances. Vous parlez de l'eau aussi comme une eau dynamisée, structurée et vitalisée. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors, quand on travaille sur la structure de l'eau, on essaye de s'appuyer sur l'information qu'elle contient et sur sa structure. Sa structure, c'est l'agencement des molécules d'eau. Quand cette eau contient trop de molécules chimiques, trop de sels minéraux, elle est un peu figée, durcie. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus capter de l'information quand on veut lui transmettre, par exemple, des fréquences. Et pour qu'elle puisse restituer ces fréquences, il faut qu'elle soit dans un état d'ordre particulier. C'est ordre à avoir avec des structures quasi cristallines, comme un cristal liquide. Et l'eau a des rapports avec le quartz. Si on sait structurer cette eau pour la mettre dans un équilibre qui est proche de celui du quartz, alors on peut lui transmettre de l'information, elle peut la restituer telle qu'elle. Auquel cas, on peut servir de l'eau comme un porteur d'informations et donc d'effets médicamenteux. Et c'est ça, dynamiser, vitaliser ? Dynamiser, vitaliser, ça veut dire enlever ce qui perturbe la structure de l'eau, c'est la filtrer dans un premier temps pour éviter qu'elle ne soit trop durcie, qu'elle puisse devenir mobile. Ensuite, c'est agir sur sa structure avec des systèmes, soit des géométries, soit des dynamiques de torsion, c'est des spirales, des vortex, avec une géométrie spéciale qui est basée sur le nombre d'or. Classiquement, dans notre ADN, comme dans la nature, le nombre d'or oeuvre aux proportions harmoniques. Et nous, on a quitté, quand on voit ce qu'on fait de la nature, on a quitté nos liens de résonance et notre écoute, notre respect de la nature, et en même temps notre respect de nous-mêmes. Et pouvoir restituer à l'eau dont on est faible, puisqu'on est des êtres d'eau, hydriques, l'ordre intérieur qui nous remettra en communication avec la nature, c'est une manière de retrouver la communication. Alors, comment vous mesurez les changements et les modifications de l'eau ? Alors, moi, j'ai des techniques qui me permettent de mesurer avec des poux. Ça fait 35 ans que je pratique pour expérimenter tout effet d'une information, d'un remède, d'une lumière, d'une fréquence, d'un métal sur l'organisme humain. Le poux ? Les poux d'auriculomédecine. Et donc, les grilles de lecture que j'ai pu développer depuis ces 35 ans me permettent de voir le sens d'un désordre, de voir les organes, de voir le type d'émotion qui est associé, et puis de voir l'état d'énergie de la personne. Donc, ça, c'est ce qui m'a servi de fil conducteur. Mais ça, c'est opérateur dépendant, non ? C'est opérateur dépendant, voilà. Donc, c'est difficilement communicable. Les Russes ont mis au point des appareillages, parce qu'il n'y a qu'eux qui ont vraiment travaillé là-dessus, à ma connaissance, des appareillages qui permettent de mesurer l'énergie des personnes à partir du rayonnement du bout des doigts. On appelle ça l'effet corona. On mesure l'effet photonique, électronique que dégage, en fait, la personne. Et tous les méridiens partent du bout des doigts. Les méridiens d'émergés. C'est ça, les fameux points. Voilà, voilà. C'est l'entrée de ces méridiens émet une énergie qui caractérise l'état du circuit. C'est un peu comme un test électronique. C'est ce qu'il est amplifié sur le mode, au niveau de la délicatesse. La caméra voit la flamme d'une bougie à un kilomètre. Donc, elle est capable de détecter, en fait, des rayonnements extrêmement fins. Et avec ces images, en fait, on voit les modifications de la personne avec un verre d'eau, et ce, en moins d'une minute. Donc, là, pour le coup, c'est très reproductible. C'est reproductible. Sauf que d'un instant sur l'autre, l'effet quantique, en fait, change. On n'est pas dans deux états différents. Notre corps change tout le temps. Donc, on ne peut pas avoir des images parfaitement reproductibles d'un instant sur l'autre comme on l'a avec un corps inerte. Ça, ce n'est pas possible. C'est le changement dans lequel on doit rentrer. C'est le fait que c'est opérateur dépendant. Celui qui mesure influence la mesure. Ça, c'est des domaines de physique quantique. Et puis ensuite, le résultat, on ne peut pas avoir trois fois de suite à quelques minutes d'intervalle, exactement à la même mesure, parce que le système change tout le temps par l'échange d'informations. Est-ce que ça sera la médecine de demain, à votre sens ? C'est déjà la médecine d'aujourd'hui. C'est déjà la médecine d'aujourd'hui ? On a déjà des applications dans le domaine de la communication. On a du mal à faire passer ce qu'on trouve actuellement dans la structure de la matière et les progrès technologiques. On les fait passer facilement dans le monde du commerce et de la télécommunication et de l'utilisation industrielle. On a plus de mal à le faire passer dans la conscience et l'application à la biologie et à la médecine. Vaste programme quand même. C'est un vaste programme. Guillaume Dechamp, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada